Shalom la famille, bon début de semaine à vous. On a tous nos activités et nos business pour lesquels parfois on galère à pouvoir faire de la communication. Aujourd'hui, je suis avec Trevor, qui est publicitaire, qui va nous donner 3 astuces pour pouvoir faire une bonne com' pour nos produits. Alors la première astuce concerne l'image, la deuxième, le texte et enfin la synthèse pour la troisième astuce. Concernant la première astuce, on sait tous que l'image doit être policée, épurée, etc. Mais surtout, il faudrait que de manière isolée, l'image puisse réguler le message. Il faudrait que quand on lit, quand on visionne ton image, on puisse comprendre de quoi il s'agit. Concernant le texte, il faudrait que vous ayez un texte irréprochable en matière de faute de grammaire, d'orthographe ou même dans le parler, je veux dire dans l'écrit, dans le vocabulaire. Pour cela, vous pouvez vous faire aider par des logiciels de correction ou encore par des rélecteurs. Au moins deux personnes qui s'y connaissent dans tout ce qui est orthographe, vocabulaire, grammaire, enfin la synthèse. Il n'y a rien de plus compliqué à lire qu'un texte long. Ton texte a beau être irréprochable en termes de faute de grammaire ou d'orthographe, il faudrait qu'il soit concis et précis. Parce qu'on a tellement de choses à faire sur Internet qu'on ne veut pas perdre le temps. Donc il faudrait qu'il y ait la concision dans vos textes. Voilà ce que j'avais à dire. Merci à Trévor, le publicitaire, à le trouver dans la description de son compte. Allez vous abonner à sa page. Si vous avez des questions et des demandes particulières, allez vers lui. Il se fera un plaisir de vous aider. Allez, bon business à vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada